Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 165 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va voir comment créer une formation en ligne. Juste après, on verra la ressource de la semaine, les événements à venir et mon actu perso. Donc si tu viens pour la première fois, c'est Lingensia, auteur du guide du blogueur. Je suis entrepreneur depuis maintenant 9 ans et je forme les indépendants comme toi qui veulent vivre de leur passion à lancer un business sur le web autour de sa passion et de son savoir. Alors aujourd'hui, on va parler de créer une formation dans l'épisode 153. Si tu ne l'as pas encore écouté, c'est une très bonne introduction, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 153. On a passé en revue la feuille de route globalement, vraiment l'ensemble. On a eu une vue d'ensemble dans l'épisode 153. Aujourd'hui, l'objet de cet épisode, c'est bon, voilà, tu es prêt maintenant à créer ta formation en ligne. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Donc, c'est ça qu'on va voir. On va voir ça en 5-6 parties. Alors, la toute première chose à faire, c'est de planifier les choses. Planifier, idéalement, ça commence par décider d'une date à laquelle on veut que la formation sorte. Si aujourd'hui, on est en avril et que tu veux que ça sorte le 30 juin, il faut décider que ce soit le 30 juin. Parce qu'une fois que tu auras fixé ta date, l'objectif, ta destination finale, après, tu vas pouvoir revenir en arrière. Par exemple, tu veux sortir ça le 30 juin, tu te dis, ok, si je veux sortir ça le 30 juin, j'estime qu'il me faudra 100 heures pour créer une formation, j'ai que 10 heures par semaine, 100 heures, 10 heures par semaine, il me faut 10 semaines, ok ? Donc, je reviens, je calcule, ok, ok, on est le, il faut que je commence à faire ça le 15 avril, ok, bon, bah c'est bon. Donc, comme ça, tu as ton planning, tu as ton rétro-planning. Après, tu te dis, voilà, il y a le lancement à faire mais tu te laisses toujours une marge. C'est important d'avoir une échéance parce que sinon, ça ne te pousse pas à l'action, ok ? Si tu n'as pas d'échéance, si tu… et c'est peut-être… voilà, j'ai accompagné un client en coaching en 1 à 1 sur cet aspect-là et il sait fixer une échéance mais sans trop grande motivation et du coup, c'était compliqué pour lui de tenir cette échéance. Donc, le but, c'est de te dire, ok, c'est une opportunité, je veux gagner de l'argent avec une formation en ligne, j'ai un objectif de revenu donc maintenant, je me mets une certaine pression, d'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est de planifier. Après, on peut rentrer dans le détail, c'est-à-dire, ok, j'ai 10 semaines, comment je découpe ? Les deux premières semaines, je fais un plan, après, je commence à enregistrer, après, je mets en ligne, voilà. Donc, après, tout va dépendre de toi, de comment tu fonctionnes, de ta durée. Une fois que la planification est faite, il va falloir confirmer qu'on travaille bien sur les besoins que nos prospects ont parce que si nos prospects n'ont pas ces besoins, ça ne va pas nous aider parce qu'on va lancer une formation et puis au final, personne ne va acheter parce que ça n'intéresse pas forcément, d'accord ? Donc, c'est très important de créer une formation qui va aider des gens. Donc, pour ça, si tu as déjà un public, n'hésite pas à faire un sondage, ok ? N'hésite pas non plus à faire un benchmarking, c'est très important, à regarder ce que tes concurrents font et au lieu de te dire, oh non, mes concurrents font déjà quelque chose de similaire, je t'invite surtout à te dire, ok, les concurrents font ça, donc j'ai intérêt à le faire aussi. C'est même comme ça qu'il faut l'envisager parce que si mes concurrents le font et qu'ils ont l'air de gagner de l'argent, ça veut dire qu'il y a vraiment une demande. Donc, tu peux sortir le produit, n'aie pas peur de la concurrence. Autre chose, quand vraiment tu ne sais pas trop, au bout d'un moment, il faut prendre une décision, il faut te fier à ton intuition, d'accord ? Bah voilà, en fonction de tes lectures, de tes besoins et ça, ce n'est pas facile parce que certains ont une intuition plus forte que d'autres, une meilleure intuition que d'autres, ok ? Mais au moins, tu passes à l'action et puis au pire, en chemin, tu changes d'idée, tu évolues, ce ne sera pas du temps perdu parce que tu es passé à l'action. Donc, ça, c'est vraiment important de prendre en compte les besoins des gens que tu veux servir avec ta formation en ligne. Enfin, quoi ? Non, pas enfin. Troisième point, il va falloir trouver, choisir le matériel dont tu as besoin. Donc, si tu veux, en fonction de ce que tu vas faire, il va te falloir du matériel distinct, mais un matériel différent. Mais pour ça, ce que je t'invite surtout à faire, c'est d'aller sur le lien que j'ai mis en description sur solopreneur.fr slash 165, solopreneur.fr slash 165. Il y a un lien qui va te rediriger vers ma page équipement vidéo, ok ? Où tu googles solopreneur équipement vidéo. Parce que là-bas, si tu comptes faire des vidéos, des audios et tout, c'est là que tu trouveras beaucoup, beaucoup de matériel. Mais pour faire simple, si tu veux, aujourd'hui, il te faut une vidéo. Idéalement, une caméra, un smartphone, une webcam qui peut t'enregistrer pendant que tu enregistres aussi ton écran. Donc, il va falloir souvent enregistrer ton écran, que ce soit des diapositives, Keynote ou PowerPoint ou enregistrer une démonstration d'un site internet. Il te faudra un outil pour enregistrer ton écran. Il te faudra idéalement avoir un bon micro, un micro professionnel comme celui que je suis en train d'utiliser. Ça peut coûter entre 50 et 200 euros pour avoir quelque chose de correct parce que le son est très, très, très important. Si ton son n'est pas bon, ça va faire toute la différence. Donc, voilà, il va falloir prévoir le matériel. Et puis, après, il va falloir enregistrer le contenu. Donc, enregistrer le contenu, c'est une fois qu'on part du plan et puis on commence étape par étape, une par une. Donc, on a peut-être fait un plan avec cinq parties et dans ces cinq parties, il y a à chaque fois entre trois et cinq sous-parties. Donc, une fois qu'on a décortiqué ça, il va falloir enregistrer. Alors, quand tu enregistres, moi, je t'invite à ne pas faire du parker. C'est juste trop fatigant, trop contraignant, mais plutôt à avoir une ligne directrice, un plan, des points et puis tu improvises un peu autour pour plusieurs raisons parce que déjà, ce sera moins fatigant pour toi. Mais surtout, on a tendance à penser que les gens qui suivent une formation, ils veulent un truc dense, sans faute, sans hésitation et que tout soit super speed. Non, parce que sinon, ça ne rentre pas. Donc, si tu traînes un petit peu, tu te répètes un petit peu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout même. Jusqu'à une certaine limite. Alors, je t'invite vraiment à penser MVP pendant que tu crées cette formation. Ça veut dire le minimum viable product. Le minimum viable product. Ça, ça veut dire qu'il va falloir créer une formation en cherchant le minimum que tu puisses faire pour vendre ton produit. Parce que si tu commences à faire une formation qui te prend 200 heures avec plein d'effets et puis tu as payé un graphiste, un vidéaste et tout et tout et tout, au final, tu vas peut-être payer des milliers d'euros. Tu vas avoir dépensé 200 heures et puis si ça ne marche pas, tu es bien embêté. N'est-ce pas ? Alors que si tu n'as passé que 100 heures et que ça ne marche pas, tu es moins embêté. Donc, vraiment, je t'invite à réfléchir aux besoins le plus primaires possible, le plus essentiels et à négliger un peu les besoins supplémentaires et secondaires. Parce que comme toi, tu es un peu plus un expert que ton public, tu as l'impression qu'il faut que tu lui dises tout, 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 tout et que tu sois exhaustif alors que ce n'est pas vrai. Ta formation n'a pas comme promesse d'être une encyclopédie exhaustive, mais de donner la bonne direction, d'impulser la bonne direction avec les bonnes pistes. Donc, ça, c'est le MVP. Donc, je t'invite vraiment, surtout si c'est ta première formation, ta première formation. Alors, si tu arrives à faire face caméra, tant mieux, mais sinon, peut-être à juste enregistrer ta diapositive, donc enregistrer ton PowerPoint, ton keynote qui défile et puis ça te fera une vidéo à la fin. Ou tu peux faire comme moi, j'utilise une mindmap. Donc, la mindmap, c'est une carte heuristique. C'est comme un arbre avec des branches, des sous-branches et ça nous permet d'avoir une compréhension plus visuelle de ce qu'on dit et c'est plus facile aussi à produire. Là, par exemple, pendant que j'enregistre cet épisode de podcast, je suis en train de regarder ma mindmap. C'est une carte avec les parties et les sous-parties de ce que je suis en train de te partager. Donc, une fois que tu as fait ça, la dernière étape, c'est de mettre en ligne. Alors, c'est là que c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein, plein, plein de solutions en ligne. Donc, encore une fois, je vais te mettre un lien en dessous de cet épisode de podcast. Et ce que je t'invite à faire, c'est de consulter ce lien. Et surtout, surtout, si tu es intéressé, mardi 9 avril, j'ai un webinaire sur comment mettre en ligne sa formation en ligne où on passe en revue cinq plateformes différentes. En fonction de tes besoins, j'aurai une plateforme pour toi. Donc, inscris-toi à ce webinaire gratuitement. Lien en description ou sur solopreneur.fr slash 165 165. Donc, si tu mets tout ça en application, très franchement, tu as de quoi créer une bonne formation. Maintenant, ça va vraiment être du cas par cas en fonction de ce dont tu as besoin. Il va falloir adapter autour de les bases que je t'ai données. Les bases que je t'ai données, c'est à peu près le tronc commun à toutes les formations. Alors, j'aimerais te parler en ressources de la semaine de la famille solopreneur. Et en fait, dans la famille solopreneur, il y a une formation qui va t'intéresser directement. Ça s'appelle la feuille de route de l'infopreneur. C'est une formation qui dure entre 1h30 et 2h. Ça dépend si tu regardes parce qu'il y a aussi un mini module rétro planning où je montre comment je fais mon planning. Et donc, tout ça, la feuille de route de l'infopreneur est disponible dans le cadre de ma nouvelle offre, la famille solopreneur. Et je voulais t'en parler tout particulièrement aujourd'hui. Maintenant que c'est bien lancé, que ça fait presque un mois, peut-être à les trois semaines que je l'ai lancé. Donc, j'aimerais t'en dire un peu des nouvelles. Donc, pour le moment, on est 45 membres, voire plus. Et en fait, cette formation, ce service de formation en continu est destiné pour toi si tu te sens seul et isolé, si tu ne sais pas comment créer un revenu stable, si tu as des croyances limitantes et que tu aimerais être conseillé par un expert et si tu manques de constance. Voilà, si tu te reconnais là-dedans, ce site de membre est fait pour toi. Pourquoi ? Parce que dedans, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, avant de te dire ce qu'il y a, je vais juste te rappeler pour qui. C'est pour toi si tu as déjà une idée de business autour du savoir, même si tu es au tout début, que tu dédies au moins 10 heures par semaine à ton projet. Sinon, ce n'est pas la peine. Tu souhaites atteindre les 5000 euros. Si tu ne souhaites pas atteindre les 5000 euros, ça va t'être moins utile. Et si tu as plus de 5000 euros, viens plutôt me voir en coaching. C'est fait pour toi si tu comprends l'importance de se former et tu aimes apprendre. Et c'est fait pour toi si tu es quelqu'un de bienveillant parce que je veux aussi que tu donnes à la communauté. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir des personnes bienveillantes, positives. Alors, ce programme, il y a plusieurs choses dedans. Tout d'abord, il y a la masterclass chaque mois. Il y en a deux d'ailleurs. Là, en avril, donc il y a comment mettre en ligne sa formation en ligne. Et puis, il y aura aussi une masterclass sur comment planifier un projet pour le mettre en exécution au quotidien et arriver à ses fins. Donc ça, ces deux masterclass sont en fait disponibles gratuitement le 9 avril par exemple et le 23 avril. Il y aura même un replay de 48 heures. Par contre, au-delà du replay de 48 heures, il n'est plus disponible. Il ne sera plus public. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de nous rejoindre dans la famille sur le preneur parce que tu auras accès au replay de toutes les masterclass passées avec leurs fichiers audio, la mind map et une fiches de travail. Et parlons de cette fiche de travail. En fait, chaque mois, j'envoie un courrier que j'appelle la lettre solopreneur que tu vas recevoir chez toi avec des fiches pratiques pour les masterclass. Donc, c'est vraiment un mélange entre formation, entre information, entre communauté parce que… Alors oui, juste pour terminer, tu as aussi accès à la bibliothèque de toutes les masterclass passées. Donc oui, il y a un courrier, je te disais. Il y a un groupe Facebook qui est très animé où tu vas pouvoir partager tout ce que tu veux tant que ça apporte de la valeur et aussi dans ce groupe Facebook. Oui, tu peux poser tes questions du lundi au mercredi et moi, j'y réponds vendredi. Du lundi au mercredi, tu poses ta question et moi, j'y réponds vendredi. Donc, ça fait partie du support premium. Et une fois par mois, en plus, on a un coaching en groupe, en visioconférence où tu pourras discuter avec moi et je pourrais t'aider encore plus intensément que si tu cherchais par toi-même les réponses. Et puis, beaucoup, beaucoup moins cher que si tu prenais du coaching avec moi tout seul. Donc voilà, je t'ai fait la présentation de la famille Solopreneur. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, j'ai mis un lien sur la description. Donc, clique dessus et tu pourras t'inscrire à la famille Solopreneur. Au niveau événements, mardi prochain, le 9 avril à midi, il y aura donc le webinaire sur comment mettre en ligne une formation en ligne. Donc, on va passer en revue cinq outils. Et puis, le lendemain, le 10 avril, on a aussi un webinaire que j'anime chez les intelligences. Et en fait, il y aura un webinaire que j'anime sur le guide du blogueur. D'accord ? Donc, où je vais donner mes meilleurs, meilleurs, meilleurs conseils issus du livre. Quelques actus rapides. J'ai lancé mon nouveau mastermind là, 13 semaines. C'était top. Donc, hâte de voir ce que ça va donner prochainement. Et puis, et puis, grande nouvelle pour la première fois sur le podcast, j'ai démarré l'écriture d'un livre. Donc, le temps que ce soit écrit, je me suis fixé trois mois. Et après, le temps que c'est validé et que c'est imprimé et mis en vente, ce sera plutôt pour Noël, j'imagine. Voilà, voilà, c'était mon actu de la semaine. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à partager tes actus si tu veux sur solopreneur.fr slash 165. J'espère que ce court épisode de podcast t'a apporté beaucoup de conseils pratiques. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.